Good morning, good morning Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, nous sommes encore dans le week-end pour moi C'est des vidéos que je pré-filme pour pouvoir vous les poster durant la semaine Parce que c'est plus évident, la semaine j'ai pas trop le temps de filmer Donc voilà, je préfère quand même m'y prendre d'avance et faire du boulot d'avance Tout simplement pour pouvoir vous faire quand même des vidéos que vous me demandez Et des vidéos à bon contenu comme je peux les produire Je n'ai pas de grand matos mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai Je sors de la douche, j'ai fait mes cheveux et j'avais envie de les laisser plaquer en arrière Donc nous voilà, plaquer en arrière Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up des yeux Mais totalement nude, totalement simple à porter Quelque chose qui pourrait aller, que ce soit pour un mariage, que ce soit de tous les jours Mais vraiment quelque chose de très nude Et c'est parti, tout simplement Donc à tout de suite, je vais me rapprocher Nous revoilà d'un peu plus près Donc je vais commencer tout de suite Déjà je mets ma base de chez Nars à paupières Je ne vous la présente plus C'est une base que je mets tout le temps, tous les jours Donc hop, je vais en regarder dans mon petit miroir Parce que je n'ai pas de retour Écran Je l'aime bien cette base Je ne sais plus qui me l'avait conseillé On m'a dit, c'est là, elle est trop bien Et je pense que ça va être la première fois que je vais vider une base à paupières Donc maintenant, je me regarde, excusez-moi Mais c'est surtout pour mettre mon scotch Mon objet indispensable Voilà Et voilà C'est un peu près pareil Je sors mes pinceaux Et je vais vous présenter la palette Que je vais utiliser aujourd'hui C'est la Too Faced La The Natural Nude C'est ça De Born This Way Donc c'est une palette que je n'ai jamais utilisée Sauf pour une seule teinte Mais elle est très très belle Et si vous voulez une palette de nude Foncée Parce que c'est vraiment C'est totalement Le fait que Que j'aime Je vais faire deux looks différents quand même Pour pouvoir vous présenter Deux looks à faire au cas où Donc J'ai un petit miroir Ce qui est plutôt pas mal Je ne vous présente plus Je prends toujours les mêmes pinceaux Donc Voilà Je commence par celui-ci Le FF1 De chez Morphe Et je vais me lancer Dans quelque chose de rosé De rosé Parce que je trouve que ça fait assez mariage Que ça fait vraiment quelque chose de sympa Je vais commencer par la teinte Warm Rose Qui est juste ici Voilà Si j'arrive Voilà Donc je vais faire Sur cet oeil là La pigmentation est bonne Voilà J'en ai même foutu en bas Mais ça c'est pas grave Toujours Je fais ma forme Toujours Parce que j'ai toujours peur De me Chier Voilà Les paupières tombantes C'est pas facile à maquiller Je ferai une vidéo spéciale Paupières tombantes Ce que je faisais avant Et ce que je fais maintenant C'est totalement différent Et vous verrez la catastrophe De comment je pouvais me maquiller les yeux avant Je dis pas que je me maquille les yeux Beaucoup mieux maintenant C'est C'est vraiment Je pars En oblique Comme ceci Je tenais à m'excuser aussi J'ai pré-filmé une vidéo Que je vous lancerai la semaine prochaine Je ne vous dis pas ce que c'est Mais je trouve que j'ai maquillé mes yeux Enfin surtout un oeil qui est pas jojo Même les deux Donc je tenais à m'excuser J'ai pas assez joué avec la quartz Donc je la maîtrise pas trop trop Mais voilà Je tenais à m'excuser d'avance On peut pas réussir chaque make-up Et c'est dans ces moments là Qu'on voit son évolution Qu'on voit les erreurs qu'on fait Donc c'est pour ça que ça Je ne voulais pas refilmer cette vidéo Parce que voilà Moi aussi je fais des erreurs Moi aussi je suis pas non plus professionnelle du make-up J'apprends en même temps que vous J'apprends en regardant des vidéos J'apprends aussi Donc c'est pas Je tenais vraiment à la laisser Parce que après Mais je tenais à m'excuser quand même Je pense que du coup Je lancerais cette vidéo avant l'autre Comme ça Voilà On est vraiment pas mal Elle est très belle cette couleur Dis donc Dis donc Elle est magnifique Elle est très jolie Je vais l'estomper maintenant Avec la teinte pétale Qui se trouve ici Voilà La pétale Qui est très jolie Oui je pars vraiment dans du petit rose Un peu Rose assez chaud Voilà Donc je la dégrade J'estompe Alors voilà S'il y a des chutes en bas de votre oeil C'est pas grave Surtout si vous avez fait Votre teint Si vous faites votre teint après C'est beaucoup mieux Moi je trouve que c'est mieux De faire son teint après Le maquillage des yeux Comme ça Vous pouvez nettoyer le bas Mais c'est une chose Que je fais pas Mais je vous le conseille quand même Voilà J'en remets J'aime bien que ce soit Si c'est nude Voilà Faut que ce soit bien dégradé Quand même Voilà C'est super joli Dis donc C'est très très beau J'aime bien C'est très joli Voilà Maintenant Je me tâte Pour le fard irisé Je me tâte Oups Parce que je vais appliquer Le fard irisé Tout sur ma paupière mobile C'est très simple Ce que je fais Alors je me teinte Pour le rose gold Qui est ici Ou alors Pour le Sparkling rum Qui est ici Ta 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 Alors Alors je vais prendre Un autre pinceau Ombre à paupière Si j'arrive à le retrouver Bien sûr Où es-tu ? Où es-tu pinceau ? Voilà Te voilà Donc celui de chez Sephora Et Mon envie me dit De faire quelque chose De plus Voilà Mais on va faire Quelque chose De vraiment Très nude Ce qu'on peut porter Vraiment un maquillage Totalement Pour Voilà Tous les jours Ou même Je trouve que c'est un maquillage Le maquillage rosé Rosé chaud Comme ça Je trouve que ça va Très très bien Pour les mariages Les cérémonies Vraiment C'est très beau Donc je vais plutôt écouter Mon petit cœur Là Qui me dit Va sur la Rose gold Qui est Ici Alors comme par contre Je veux que ça soit Assez Voyant Parce qu'on met des paillettes On met des irisés Mais je veux que ça soit Voyant Pardon Je prends mon spray fixateur Que j'ai Pas paumé Qui est derrière mon miroir Je suis toujours Totalement préparée Et Je passe un coup Voilà De spray fixateur Et voyons voir Voilà Magie Il est Sublime Il est très beau Je le remonte Un tout petit peu Après je pense Que Ça aurait fait encore plus D'effet avec l'autre Peut-être Mais voilà J'hésite pas De le remonter Un petit peu Quand même Pour que les paillettes Se voient aussi Je mets la blé Je creuse Je remets Du spray fixateur Hop Ça c'est vraiment L'astuce Si vous voulez Que vos phares Se voient encore mieux Voilà J'espère que vous voyez Je le remonte un peu Quand même Parce que je voudrais Que ça se voit Aussi En haut Pas trop Mais voilà Et si vous voulez Encore plus D'intensité Vous prenez Votre petit doigt Vous le trempez Déjà vous avez La couleur Là ici Et Voilà Tout simplement Vous le faites Au doigt Je la remonte En tapotant Légèrement Avec mon petit doigt Et Elle est Sublime Cette teinte Voilà Je vous la remonte Un petit peu Voilà Je m'emballe un peu Ne t'emballe pas S'il te plaît Voilà 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 pour cet oeil Qui je trouve Est magnifique Et C'est En deux tenses Trois mouvements Moi Je ne mets pas Je ne fais pas Quelque chose D'hyper Peut-être qu'un jour Je me mettrais Un peu plus A faire des choses Graphiques Mais pour l'instant C'est pas quelque chose Qui m'intéresse Je pense que les gens N'ont pas forcément Le temps Les matins De se maquiller De prendre une heure A se maquiller A faire des trucs Mais hyper graphiques Qu'on peut voir C'est des make-up Qui sont magnifiques Moi j'en vois passer Beaucoup sur Insta C'est vraiment des make-up Très très beaux Mais il faut être réaliste On ne peut pas se maquiller Tous les jours Comme ça On n'a pas forcément Le temps Ou alors Il faut vraiment Se lever en avance Mais moi Comme j'aime bien Faire dodo Voilà Donc Je reprends mes fameuses Lingettes BD Pour essuyer le dessous De mon oeil J'en attrape une Hop là Parce que j'ai un peu Pas merdé Mais Après c'est pas trop grave Parce que je vais faire Un raccord en bas Comme dalle Mais voilà J'estompe légèrement Et là Vous avez quand même Voilà Votre Très Qui est Votre forme De V Qui est nette Après J'irai un petit peu Plus loin Vers la fin Je pense que je mettrai Une teinte Celle-ci La Glistening Snow En dessous Ma paupière En dessous Ma Mon arcade Sourcilière Pardon Pour illuminer Un petit peu Le regard Et En coin Aussi Interne Mais je vais d'abord Finir Je vais reprendre La teinte Warm Rose Donc c'est la première Teinte que j'ai utilisée Et Je fais Mon petit raccord Léger Si vous voulez pas Un truc Qui est très prononcé Mais ça va Ouvrir l'oeil Ça va ouvrir le regard Je trouve Moi je fais toujours ça Voilà Et Voilà Si vous voulez aller Un petit peu plus loin Vous pouvez prendre Un pinceau De ce type là MX Ariel De chez Morphe Qui a Le A16 Quelque chose Assez biseauté Vous reprenez Votre rose Gold Et vous le placez Je n'aime pas ce miroir Il est trop Petit Je n'aime pas Du tout ce miroir Voilà Voilà Ça rajoute quelque chose Ou pas Je ne vois pas Vraiment Je dite à ce miroir Voilà Quelque chose Un petit peu plus Qui fait un rappel Totalement De toute façon Et voilà Je rappelle avec Le haut Totalement Donc voilà Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Cette teinte là Comme je vous l'ai dit Et je vais Vous venir Passer un petit coup En dessous On la regarde Sourcilier Elle n'est pas pratique Cette palette Je ne suis pas fan J'adore les couleurs Qu'il y a dedans Mais Voilà Et on va la mettre Juste ici Pour que ça fasse Un petit côté lumière J'espère que vous verrez Bien le make-up Parce que je trouve Que le miroir En fait Il est trop Il est trop Il est trop Il n'est pas assez grand Il est trop long Ça ne sert à rien Autant faire quelque chose De plus haut Mais bon Voilà Voilà Et je fais aussi Un petit rappel Ici Et là Ça change tout Je trouve Et voilà Pour cet oeil Voilà Et c'est aussi simple Que ça Et je trouve Que c'est un make-up Qui va très bien Quand vous voulez Aller à des mariages Des Après c'est un make-up Qui va très bien Aussi pour tous les jours Mais Si vous voulez Être un peu plus Moi je trouve Que les roses chauds Les vieux rose Ça va Ça se marie trop bien Quand on veut aller à un mariage J'adore Maintenant Pour mon autre oeil Nous allons passer À une teinte Un peu plus À quelque chose De plus marronné Voilà Déjà je vais commencer Avec la teinte Maple Qui est ici Voilà Quelque chose Un peu plus marronné Voilà Je vais reprendre Un pinceau Un pinceau Placé Je veux bien Le retrouver J'en ai tellement De pinceaux C'est pas possible Il s'est envolé Non c'est pas celui-là C'est pas celui-là Je vais pas y arriver Alors Attendez Je ne vais point y arriver Ce que je vais faire C'est que Dans ces moments-là Je suis bien contente D'avoir ce petit objet Que l'on trouve À Sephora C'est une petite Éponge Qui se trouve là Et Vous enlevez Votre Fard C'est pas C'est pas un nettoyage profond Mais c'est vraiment Ça enlève déjà Un bon excédent Et Vous pouvez refaire quelque chose Alors La maple On est parti Voilà Là on est vraiment Quelque chose Sur vraiment Quelque chose de marron Limite caramel Je pense au caramel J'adore le caramel Voilà On fait la forme On n'oublie pas De la prononcer Aussi sur le côté Voilà Je vais remplir La couleur C'est une très belle couleur Je me plains du miroir Mais les fards sont De toute façon Les fards Too Faced Moi je les aime beaucoup J'ai déjà eu Pas mal de palettes Que je n'ai plus Malheureusement Mais Vraiment C'est des fards Qui sont Hyper simples À travailler Je trouve Vraiment très simple Voilà Donc on ne va pas Aller trop loin Non plus Je vais reprendre Mon petit pinceau Chouchou Estompeur Que je viens Frotter Voilà Contre l'éponge Et là Nous allons partir Sur la teinte Nude Ici Vraiment plus clair Mais qui va faire Que Ça sera Beaucoup Plus diffus Et Si je me trompe De teinte Ça ne va pas aller Donc la teinte Nude Voilà J'espère Que ça va aller J'espère Ça se Dégrade Doucement Mais sûrement J'ai toujours Tendance À vouloir Monter Jusqu'à l'arcade Sourcilière C'est un truc De ouf J'aime trop Que ça soit Vraiment En hauteur Que ça soit Vraiment Mais après Je vais dégager Quand même Avec La teinte Ce que j'ai fait Là Je vais faire Pareil Ici Vraiment Voilà N'hésitez pas Si vous voulez Vraiment Estomper Bien Votre bord J'espère J'espère On voit Ce que je fais Parce que Je trouve Que le miroir Est merdique Je le répète Encore Mais il est Merdique C'est pas possible D'avoir un miroir Comme ça Je déteste ça Voilà Donc celui-là J'ai remonté Un peu plus Après vous avez Deux looks différents Donc voilà Je vais Remonter la couleur Un peu plus Donc voilà Ce qu'on a De ce côté Après Je vais Enlever Mon petit scotch Si j'y arrive Oui Ici Voilà À la poubelle Je regarde Si j'ai des chutes Ou pas Ça n'a pas l'air Sur ce côté-là Non Je reprends Ma petite éponge Je trouve que ça Sauve vraiment la vie Ça Quand on n'a pas envie de chercher Et qu'on veut utiliser Le moins de pinceaux Possible Nickel Ça enlève un peu Le surplus C'est pas un grand nettoyage Comme je vous l'ai dit Mais ça enlève vraiment Un peu le surplus Et je vais reprendre La teinte Maple Et Je viens La mettre vraiment Tout en bas Voilà C'est parfait J'ai pas envie D'en faire plus Je vais pas en faire plus Parce que si je m'emballe Après Alors Je vais reprendre Mon pinceau Favori De tous les temps Que je ne quitte plus C'est celui-ci Toujours De chez Morphe Je crois que vous pouvez Encore les retrouver C'est quelques lots De pinceaux En collaboration En collaboration Par exemple Pardon Avec Xnyan Vous pouvez les retrouver Chez Morphe Et je vais prendre Attention La Golden Light Cette teinte ici Qui va parfaitement aller Avec le look Voilà Donc je trempe Mon petit pinceau Et bien sûr Je n'oublie pas Le spray fixateur Pour avoir Un maximum D'effet Il faut vraiment y aller Surtout que moi J'aime vraiment Quand ça se voit C'est prononcé Voilà Quand ça se voit Et que c'est prononcé Je la relève Légèrement Elle est très belle Franchement Cette couleur Elle est magnifique J'aime beaucoup C'est deux looks Totalement différents Mais que j'adore 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 Si j'ai envie De quelque chose De nude De pas forcément Charger On va dire Là je vais prendre Mon petit doigt Parce que Voilà Je vais essayer Donc voici La couleur De plus près Et Je vais La tapoter Un peu plus En hauteur Pour que ça soit Un peu plus monté Et nous avons Une sublime teinte Waouh C'est trop beau Ah bah je crois Que c'est même Mon look préféré J'aime beaucoup Celui-là aussi Mais C'est trop beau C'est vraiment Trop beau Donc voilà Je vais reprendre Mon petit pinceau Biseauté Pour pouvoir mettre Un peu De golden light En dessous Légèrement Un petit touche Je trouve pas Que c'est D'une pigmentation Folle C'est sûr que Il faut y aller Quand même Mais c'est vraiment Très beau Par contre Les fards Les fards mat Sont exceptionnels Les fards mat Sont vraiment Exceptionnels Vraiment Ça j'adore Alors je reprends Ma Glistening Snow Ici Pour pouvoir Faire Le dessous De mon arca Sousiliaire Pour faire quelque chose D'assez Lumineux Voilà Et nous allons aussi En mettre En coin interne Que ça soit Assez lumineux Voilà Je vais mettre Mon mascara Orcam Parce que c'est quelque chose Sur lequel j'ai besoin De me concentrer Parce que j'ai des cils Pas très Des cils à gérer Mais c'est pas possible C'est chat Oh là là Je suis désolée Mais mes chats C'est vraiment C'est quelque chose Donc déjà Vous voyez Déjà sans mascara Ce look là Et ce look ci Qui est sublime Je trouve vraiment sublime Je vous dis à tout de suite Pour le rendu final Me revoilà Le look est totalement terminé J'ai mis mon mascara Celui que je mets C'est le Bad Gal Bang De chez Benefit Au début Je le détestais Ce mascara Et j'ai appris à l'aimer Il faut savoir le mettre J'ai appris à l'aimer Je le trouve très joli Après bon voilà J'ai des cils Très capricieux Comme je le dis souvent Mais voilà Et en teinte de rouge à lèvres J'ai mis la teinte Grace Fully Pink De chez Charlotte Tilbury J'adore cette teinte C'est magique Elle est trop belle Elle ira peut-être plus avec ce make-up là Qu'avec là Quoique Ça me Ça me choque pas trop Et voilà C'est toujours un packaging De chez Charlotte Tilbury Que j'adore Qui est vraiment très très beau Certes C'est vrai que les Voilà Je vous le remontre ici Je vais vous le swatcher Sur ma main même Il est très très beau C'est une très belle teinte Voilà Elle est magnifique Ce qui va très bien Pour divers Occasion Même pour la journée C'est pas Il n'y a pas forcément besoin D'occasion Pour mettre ce genre De rouge à lèvres Mais c'est vrai Que je le trouve Très 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 beau Après Le prix N'est pas forcément donné Bien sûr C'est Charlotte Tilbury On connait Charlotte Tilbury On connait La qualité de ses produits Moi je sais Que je l'adore J'aime beaucoup sa marque J'aime beaucoup Ce qu'elle fait Après moi J'aime plutôt me jeter Sur ces Sur ces poudres J'ai pas encore testé De fond de teint D'ailleurs si vous voulez Que je teste un fond de teint C'est Charlotte Tilbury Dites moi lequel En commentaire Et si vous voulez Que je vous fasse Un look Vraiment que Charlotte Tilbury Ça peut être très intéressant Donc dites le moi En commentaire Donc voilà Je vous remontre Le make-up Les make-up Les deux looks Qui sont totalement Sublimes Je trouve Là je suis contente De mes yeux Là Là cette fois-ci Je suis contente De mes yeux Voilà Avec la bouche C'est très joli J'aime beaucoup Je crois que c'est pas mat A mon avis J'ai dû prendre la mat Et voilà J'en ai fini Pour cette vidéo Je tenais aussi A vous remercier Surtout Aux quelques personnes Qui me suivent Vraiment Je vous remercie Du fond du coeur De me soutenir D'être là Vraiment d'être là De me laisser même Des messages Sur Instagram Ça me fait vraiment Vraiment plaisir Et n'hésitez pas A partager ma chaîne YouTube Ça me prend encore plus plaisir Et vraiment Merci du fond du coeur Je vous fais des gros bisous A tous Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao